Bonjour. Bonjour. On voulait dans un premier temps vous présenter un peu le sens de notre démarche et d'où elle vient. Donc on s'est réunis à quelques-uns au départ, 5-6 personnes, et on a proposé en fait de faire des rencontres citoyennes qui étaient vraiment ouvertes à tous ceux qui voulaient. Et de là ensuite sont nés des axes de travail beaucoup plus démocratiques et l'idée de construire une liste en fait pour les municipales. On est parti donc sans tête de liste. Et au fur et à mesure le groupe s'est constitué ? Voilà, c'est ça. Dans l'intention, initiale, on a voulu proposer une autre façon de travailler parce que de là où je parle, moi, conseillère municipale sortante, ça fait 6 ans que je déplore le manque de débat, le manque d'information dans les décisions prises au sein de cette municipalité. Et c'est ce qui me paraissait vraiment le plus important à défendre parce qu'on a vraiment le sentiment que les choses se font sans débat et pas forcément tout le temps dans l'intérêt général. Et je voulais quand même rappeler et préciser que les deux listes adverses sont constituées des mêmes personnes qui toutes ont voté les projets de la municipalité et notamment ceux qui sont, de mon point de vue, contestables, telles que la vente de la place de la gare. Globalement, on travaille collectivement avec 29 personnes sur la liste, mais d'autres personnes qui nous accompagnent, que vous allez pouvoir voir un peu plus tard dans la vidéo, et autour de 4 thématiques essentielles de travail. Peut-être que Régine, tu peux parler d'une en particulier. Notamment l'éducation, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Je suis très investie dans tout ce qui est autour de l'école, l'association des parents d'élèves. Et il y a vraiment des choses à défendre au niveau du département, voire au plus haut, les postes. Et puis tout ce qui est autour de l'éducation des enfants, il faut créer davantage d'espaces de rencontres pour nos jeunes qui, du coup, désertent un petit peu le sédraguer. Tout ça dans un contexte associatif qui est déjà quand même très dense et très riche, qu'on va essayer de poursuivre à accompagner. Et plus globalement, concernant le cadre de vie et l'environnement, l'ensemble de notre démarche est pensée et imaginée dans le cadre de la transition écologique. Les projets qu'on va défendre et monter, à chaque fois, on va étudier l'impact environnemental et veiller plus globalement à la qualité de notre environnement. Et notamment l'eau, défendre notre bien commun qui est l'eau et défendre la régie publique. Car il faut savoir que la compétence de la gestion de l'eau va être prochainement transférée. Et ça, ça fait partie des choses qui nous paraissent importantes. La gestion du commun et notamment de l'eau. Je m'appelle Edmond Gros. Je suis retraité de médecin depuis quatre ans. J'ai pratiqué 40 ans la médecine générale sur la commune de Sévoix-le-Château. Donc j'en connais pas mal de recoins. Je connais pas mal d'habitants aussi. J'ai décidé d'intégrer la liste Sévoix-Citoyens pour plusieurs raisons. D'abord le dynamisme de cette liste. Ensuite le sens du bien commun. Aussi l'absence d'intérêt personnel de ses membres, en particulier l'absence de copinage et de népotisme. La volonté de rendre la commune très attractive. Et enfin faire une gestion participative. On a un exemple concret. Je pense que le maire actuel a prévu dans son programme de créer un pôle culturel à l'endroit du crédit agricole avec le rachat du crédit agricole. Je pense qu'on peut faire un grand débat au niveau de la population. Est-il utile d'abord de faire un centre culturel colossal ? Et est-il utile de racheter le crédit agricole ? Je pense que les comptes rurales sévraguais n'ont pas à être les supplétifs du crédit agricole. Il y a peut-être d'autres solutions. On s'engage dans cette liste à travailler en harmonie avec la communauté de communes des COS à l'Aubrac, ce qui n'a pas été fait jusqu'à maintenant. Et à rendre toute sa place à Sévrac dans cette communauté. Pour ma part, j'ai deux projets qui me portent à cœur. Tout d'abord un projet sur la santé. Il est évident qu'à Sévrac il y a un problème de santé. Ce n'est pas en faisant une maison médicale, ni en parlant de coordination des médecins, qu'on va régler le problème. Le vrai problème, c'est l'absence de médecins. Il manque quatre médecins à Sévrac. Actuellement, il y a deux, il en faudrait six. La seule solution qui paraît évidente aujourd'hui, c'est de créer des postes de médecins salariés. Les médecins, ils sont surtout intéressés par ce qu'ils gagnent, je pense. Donc on se mettra, dès le lendemain de l'élection, on se mettra à la recherche de médecins qui veulent passer un contrat salarié. Il faut savoir que la commune du Massegros est en train de faire la même recherche. Il faudrait peut-être aussi envisager une collaboration plus étroite avec la commune du Massegros qui fait partie de notre bassin d'activité médicale. Le deuxième projet, c'est de relancer la cuisine centrale de la maison de retraite en créant une cuisine de type traditionnelle. D'une part, pour améliorer la qualité des aliments et des repas que l'on sert aux personnes âgées. Et d'autre part, pour essayer de relancer un peu l'activité des producteurs locaux, style maraîchers, producteurs de viande, etc. Comme pour la santé, l'économie est une urgence. Nous devons rapidement encourager la reprise de celle-ci si nous ne voulons pas que le Sèvraigré se transforme en une simple zone d'habitation où les gens ne consomment plus. Nous devons également renouer le dialogue avec la communauté de communes et un dialogue constructif et cohérent si nous souhaitons faciliter l'accessibilité aux entreprises, aux différents acteurs économiques. Nous devons soutenir et valoriser les entreprises et l'initiative locale en permettant un accès aux fonciers et un accompagnement à l'installation. Nous avons deux projets phares qui sont la reprise de la cuisine centrale et la construction d'un atelier de découpe, ce qui permettrait de travailler entre la cuisine, l'atelier de découpe et les maraîchers locaux sur des circuits courts. Nous comptons garder également le contact avec les entreprises locales et les entités locales que sont les artisans, les commerçants, les agriculteurs et autres afin de connaître leurs difficultés et les accompagner au mieux. On souhaite également encourager et initier des projets grâce au numérique et développer un tourisme vert cohérent basé sur le patrimoine local et les spécificités de notre territoire. Le projet de l'Assemblée citoyenne vise à dynamiser le fonctionnement démocratique au niveau local en permettant aux citoyens de participer davantage. Alors comment ? En permettant aux citoyens de débattre ou d'échanger sur les besoins, de proposer et construire des projets, d'évaluer l'action publique. Concrètement, cela passe par l'organisation de réunions, de débats, de groupes de travail comme le conseil des jeunes par exemple. Chaque citoyen peut intervenir en fonction de ses attentes et de ses compétences et décider librement de son degré d'implication. Cette nouvelle façon de fonctionner nécessite d'apprendre à communiquer et à s'écouter avec bienveillance. Les élus conservent un pouvoir de décision en dernier recours. Enfin, la démocratie participative doit ainsi favoriser la transparence de l'information, la connaissance des affaires de la commune et peut aboutir à un meilleur consensus dans la décision prise.